Musique Ah non, non, mais j'y crois pas Regardez-moi tout ce bazar, là Allez, pour me rejeter tout ça Et puis les grecs, là, pour vous réveiller On peut être sépillis On va pas prendre assis Oh ! C'est nouveau ! C'est nouveau ! C'est nouveau ! Bon, assez rigolé ! Ce soir-là, c'est de rive en rive Et il y a 17 pièces, alors il faut pas traîner Et les deux ozots en toche La boupette comme notre merveilleux public Vous étiez bien en téléphone ! Allez, allez ! Et puis maintenant dégagez, emmenez le ventre ! Oh ! Oh ! Bon, ça a l'air d'aller ? Eh bien, place à tragédie ! Bravo ! Bravo ! Tu lui dis juste bravo, c'est tout ! Je ne te demande pas de te répandre en compliments, je te demande juste d'aller dire un petit bravo ! Attention hein, qui sonne quand même ! Pas appuyé d'accord, mais qu'elle ne soit pas obligée de te faire répéter ! Je ne peux pas ! Tu ne peux pas dire bravo ? Non ! Même un petit bravo ? Non ! Qu'est-ce que c'est ? C'est le mot qui te gêne ? C'est ce qu'il veut dire ! Ce qu'il veut dire, ce qu'il veut dire ! Si tu le dis comme bonjour, déjà il veut beaucoup moins dire ce qu'il veut dire ! Ça veut quand même un peu dire félicitations, non ? Oui, mais pas plus ! Vraiment pas plus ! Mais j'ai haï cette soirée ! Mais tu es consciente de ça, Louise ? J'ai tout détesté ! Les décors, les costumes, la pièce ! Et elle ! Surtout elle ! Mais justement ! Comme ça, tu n'es pas obligée de lui dire que tu n'as pas aimé ! Tu lui dis bravo ! Juste un petit bravo ! Et c'est fini ! On n'en parle plus ! Tu es débarrassée, moi j'enchaîne ! Tiens, s'allongez-la ! Non, non, non ! Je n'y arriverai pas ! Mais Jean-Claude ! Tu as vu où elle nous a placés ? Au sixième rang d'orchestre, au milieu de tous les gens connus ! Elle n'était pas obligée ! On n'est pas célèbres ! On est même le contraire ! Elle a fait ça pour nous faire plaisir ! Je n'ai éprouvé aucun plaisir ! C'est bien pour ça que je ne te demande pas de lui dire merci ! Là, d'accord, merci ! Ça pourrait avoir un petit côté hypocrite, surtout si tu t'es beaucoup ennuyée ! Mais bravo ! Franchement, bravo ! C'est rien ! Un sourire, même pas ! Un demi-sourire ! Une lèvre qui se retrousse à peine ! Je te dis que je n'y arriverai pas ! Bah, dis-le deux fois ! Deux fois ? Oui ! Bravo, bravo ! Deux fois, ça glisse tout seul ! On ne se rend même pas compte qu'on l'a dit ! Ça file ! On n'a même pas le temps de penser à ce que ça veut dire ! C'est un peu comme « Oh pardon ! » Quand tu dis « Oh pardon ! » Tu n'as pas l'impression de demander vraiment un pardon, de réclamer une absolution pour ta faute ! Non, c'est une petite phrase qui t'échappe ! Et pourtant, le type sur qui tu viens de renverser ta bière, qui risque de t'égorger, quand il t'entend dire « Oh pardon ! », il s'apaise aussitôt ! Comprenons que ce n'est pas un goujat qui lui attache les savaises, mais un homme bien élevé, et il le devient à son cœur en te répondant « Je vous en prie ! » Phrase en lui non plus ne saisit pas le sens, sinon l'idée de se courber main joint devant toi en priant lui aurait toute envie de la prononcer. Et pourtant il l'a dit, et vous vous séparer, sans insultes ni guerres, presque amis, prouvant que dix millions de civilisations n'ont pas été bains, puisqu'ils ont réussi à remplacer leur réflexe de l'égorgement par celui de la courtoisie. Et c'est pour ça, Jean-Claude, que j'aimerais que tu dises un petit bravo à Simone, juste pour qu'elle ne pense pas que mon mari a échappé à la civilisation. Est-ce que tu comprends ? Mais qu'est-ce qui te prend de parler comme ça sans t'arrêter ? On vient d'entendre ta sœur pendant presque deux heures et demie « Parlez ! Parlez ! Parlez ! J'ai cru mourir ! » Et toi maintenant tu t'y mets ? C'est une histoire de fou ! C'est contagieux ou quoi ? Si tu dois continuer, dis-moi Louise, parce qu'avec toi ça ne se passera pas comme avec Simone. Je sors, je fous le camp de ce théâtre et je ne reviens pas, tu m'entends ? Jamais ! Je suis à bout ! Tout ça parce que je te demande d'être polie avec ta belle-sœur. Parce qu'elle l'a été, elle ! Parce que c'est de l'art, c'est poli ! Parce que c'est classique, c'est poli ! Parce que sa rime, c'est poli, c'est ça ? Tu n'es quand même pas en train de m'expliquer que Racine est mal élevée ! Mais ta sœur m'a torturée ! Tu entends, Louise ? Torturée pendant toute la soirée ! Tu es au courant, j'espère, qu'au Japon, la grandeur suprême pour le samouraï blessé à mort est de dire bravo à son adversaire ? C'est un mauvais exemple ! Je hais le Japon ! C'est pas mal ! Un peu d'extrême-orient va plus t'aider ! Mais t'es à quoi ? À mieux comprendre ! À mieux te comprendre ! En oubliant de petites minutes ta tête occidentale butée ! Louise, ne va pas trop loin ! Je t'ai prévenu, je suis à bout ! Parce que, dis-toi bien que quand le samouraï blessé à mort dit bravo à son adversaire, ce n'est pas pour le féliciter ! C'est pour le nier ! Ah bon ? Bien sûr ! C'est la vengeance suprême ! Ton sabre a meurtri mon corps mais mon âme est intacte et elle te dit bravo ! Voilà la victoire, la vraie ! Bravo ! Car en vérité, en disant bravo à son adversaire, c'est pas lui-même qu'il se dit bravo ! Bravo d'avoir dit bravo à son bourreau ! Maintenant, si tu refuses de te dire bravo en disant bravo à Simone, c'est ton affaire ! Mais un homme qui n'a pas hurlé pendant cette représentation ne peut pas se dire bravo Louise ! Quand je pense que j'ai supporté ce supplice, sans broncher, comme un lâche, sans rien dire, pendant très exactement 223 minutes et 17 secondes ! Ah oui, ça, j'ai vu ! Tu l'as regardé, ta montre ! Mais tout le temps ! J'ai même pris un moment qu'elle s'était arrêtée, là, pendant sa longue tirade avec le barbu, le mari, ça n'avançait plus ! Je me suis dit, mais la garce, elle nous tient ! 800 personnes devant elle, coincées dans leur fauteuil ! Ah, elle nous les a bloquées les aiguilles pour que ça dure plus longtemps ! Mais je ne sais pas comment j'ai fait pour tenir, je ne sais pas ! Oui, enfin, n'exagère pas, tu n'es pas mort ! Non, c'est vrai ! Et tu sais pourquoi, Louise ? Parce que je me suis répété un mot, un mot, un seul mot, un mot magique ! Entracte ! Oh, craque ! Mais il n'est jamais venu ! Jamais ! 15 ans d'attente, Jean-Claude ! 15 ans fait Simone attend d'entrer à la comédie française ! Ça y est, c'est fait, elle est engagée ! Et miracle, on lui offre le rôle dont elle rêve depuis toujours ! Ce soir, pour la première fois de sa vie, elle vient de jouer fèdre dans le plus prestigieux théâtre d'Europe ! Et toi, son beau-frère, tu n'es pas capable de lui dire bravo, même un petit bravo ? Mais qu'est-ce que tu es devenu ? Un animal ? Elle vient de jouer fèdre pour la première fois de sa vie ? Mais tu te moques ou quoi ? Et le jour de notre mariage, qu'a oublié peut-être ? Elle en a déclamé un morceau en plein milieu du repas, comme ça, sans prévenir personne ! Même qu'à la fin, les enfants ont pleuré, qu'aucun des invités n'a voulu danser, et que ton père a gueulé sur le mien ! Elle nous a foutu une ambiance de merde, avec sa vocation et ses alexandrins ! Mais c'est maman qui lui avait demandé pour nous faire une surprise ! Ah, la surprise ! Ça a failli être que je quitte la table, Louise ! La table du plus beau jour de notre vie ! Ah, il fallait que je t'aime, hein ! Pour que je reste là, immobile, vingt minutes, le couteau planté dans le gigot, pendant que notre histéro, là, bevlait sa poésie en se caressant les seins, et vingt ans après, elle remet ça, et l'intégral en plus ! Et tu veux que je lui dise bravo à ces grosses vaches ! Mais Jean-Claude ! Quoi, Jean-Claude, quoi, Jean-Claude ? Elle a pris vingt kilos, Simone ? Vingt kilos ! C'est humain ! C'est l'angoisse en tant que ce rôle ! Quinze ans d'angoisse, forcément, elle a pu penser par la nourriture ! Mais enfin, franchement, ce n'est pas ça qui compte ! Quand on est habillé en toge, ça compte comme un lit ! Pourquoi tu es venu, Jean-Claude ? Pardon ? Pourquoi tu m'as accompagné à cette générale ? Tu plaisantes ! Ah, pas le moins du monde ! Tu connais la silhouette de Simone ! Tu savais qu'elle allait jouer Fèdre ! Pourquoi tu es venu ? Parce que ça fait très exactement six mois que tu me bassines jour et nuit avec la première de ta sœur qui le faut rater sous aucun prétexte ! La date du 16 décembre est soulignée en rouge dans tous les agendas, tous les calendriers ! C'est devenu une fête familiale ! Chez nous, cette année, il y a eu Noël, Pâques et Fèdre ! Tiens, à ce propos, je te rappelle que ni ton père, ni ta mère, ni ton frère ne sont là ce soir ! Elle n'avait que deux places pour la première ! Mais pourquoi c'est tombé sur nous ? Pourquoi ? Et O ? Hein ? O ? Est-ce que tu peux lui dire juste O ? Elle sort de sa loge, c'est toi qu'elle verra le premier, j'en suis sûre ! Tu la serre aussitôt dans tes bras et tu lui dis O ! Tu n'as même pas besoin de le dire fort ! Tu lui susurres dans l'oreille ! O ! Oui ! Je crois que dans Bravo, ce qui compte le plus, c'est le O ! Les autres lettres sont pour ainsi dire inutiles ! Tu as entendu à la fin de la pièce pendant les rappels ? Les gens applaudissaient en criant Bravo ! VAU ! VAU ! VAU ! VAU ! C'est surtout le O qui résonnait ! VAU ! VAU ! VAU ! Tu me demandes de dire VAU à ta soeur ! S'il te plait ! VAU ! Louise, est-ce que le moment n'est pas venu de faire le point sur notre couple ? Ça y est, j'en étais sûre ! La suite, la tangente, l'esquive ! Une fois de plus, tu cherches à échapper à ce que je te demande ! Jamais le moindre effort pour me comprendre, pour me satisfaire ! Parce que tu en fais des efforts peut-être ! Beaucoup Jean-Claude, beaucoup ! Je rêve ! Bah, je te signale par exemple, je viens de te proposer d'éliminer 75% du mot Bravo ! Après m'avoir fourgué 4 heures et demie de ta soeur ! 3 heures et demie ! Et l'heure qu'on est en train de passer là, à piétiner dans sa loge, sa côte pour du beurre ! Mais cela ! Tu ne vas quand même pas compter de la même façon Simone dans Fèdre et Simone sous sa douche ! Mais c'est toi que je compte en ce moment, Louise ! Toi qui m'épuise autant qu'elle sur scène ! Toi qui t'additionne à ta soeur ! J'ai la double ration ! Ah, je réalise que dans un théâtre, vous êtes les mêmes, hein ! Aussi assommantes l'une que l'autre ! Détrompe-toi, Jean-Claude ! Je suis très loin d'être comme Simone, très loin ! Parce que moi, dis-toi bien que si un jeune homme aux cheveux bouclés, Au mollet sanglé par des lanières de cuir, traversé un jour ma vie, Je pars avec lui illico, illico, sans hésiter, sans me retourner, Je file avec Hippolyte, Asciatos, Ascopelos, à Mykonos, où il voudra ! Et je te plombe là, toi et ton cerveau de Célacanthe ! Bah, tu ne dis rien ? Non ! Ça ne te fait rien ? Quoi ? Bah, ce que je viens de te dire ! Non ! Que je parte avec Hippolyte, ça ne te fait rien ? Non ! Même sur une île grecque ? Non ! Cerveau de Célacanthe, c'était dans Phèdre ? Non ! Ah, on aurait dit ! C'est normal, ça vient du grec ! Coïlost, creux, acanta, épine... C'est un gros poisson ! Enfin, c'est notre ancêtre ! Avant le singe ! Ah, quand même ! Oh, pardonne-moi, je ne pensais pas ce que je disais ! Tu ne m'aimes plus ? Et tu me le dis à la comédie française ! J'ai l'impression, Louise, que ni toi ni moi, on gardera un bon souvenir de cet endroit ! Là, où vas-tu ? Dors, boire une bière ! Mais tu reviendras ! Je ne pense pas ! Fais attention de ne pas la renverser sur ton voisin ? J'essaierai ! Jean-Claude ! Oh, ma chérie, tu es là ? Oh, ma pauvre chérie, il faut tout bouleverser ! C'est parce que... Oh, parce que c'est une pièce qui parle très fort aux femmes, tu sais ! Non, c'est parce que... Quand elle t'a quitté ! Pour Marie ? Oui ! Mais quand elle t'a quitté ? Non, maintenant, il est parti ! Avant la fin de la pièce ? Non ! Oh, Dieu ! Jean-Claude ! Oh, c'est ta maison ! Écoute, la chérie ! Ton mari te kiffe le soir de ma première brève ! Et tu te souviens ce que je vous ai joué le jour de votre mariage ? Bien sûr que je m'en souviens ! Pauvre connasse ! Bah... Qu'est-ce que j'ai dit ? Salope ! Qu'est-ce que j'ai dit mal ? Louise ! Ordure ! Merdeuse ! Grosse vache ! Mais Louise ! Tu ne me dis rien ! Tu ne me dis pas bravo ! Louise ! Même pas un petit bravo ! Applaudissements